Nous voyons à la Tzot, Kajtuye Zot, pour pas sort de mélanger Congo Après bon Dieu, c'est Nèk Congo Oliyejt Tzitrano Après bon Dieu, c'est Pa Pa Velo Oliyejt Tzitrano A ti opé, moi en ti opé, a ti opé, moi en ti opa palé Oliyejt Tzitrano A ti opé, moi en ti opé, a ti opé, moi en ti opa palé Oliyejt Tzitrano Antia, c'est pointia, c'est antia, c'est mal à parler, mon beau. Oui, Dieu, c'est malo. On tient briller, mon beau. Cyril, Samy, Noumiss, trois jeunes originaires de la Guadeloupe, qui par leur activité tentent de transmettre leur culture. Leur jeunesse n'est pas un frais, au contraire, ils cultivent l'ambition et l'amour de leur culture. Ensemble, nous allons découvrir leur univers. Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, il y a Cyril D'Alexis, 21 ans, et étudiant en bachelor responsable de marketing et commercial à Montpellier. Sa passion, la musique, qu'il partage depuis 5 ans en tant que big maker au sein du label 142 décibels. Cyril, si tu pouvais te décrire en trois mots ? Cool, chien, et crêve. C'est une série d'Alexis, mais le 9 février 1994. Après tapitre, j'ai grandi déjà dans une famille d'artistes. Donc ma mère, elle était dans le milieu du coca. Enfin, elle l'est toujours. Il est du coca. Et mon père, c'est un ancien comédien, aujourd'hui, qui a réparé ses petits Fabrice. Je me rappelle, depuis tout petit, maman nous emmenait dans des répétitions. Du coup, très tournée, t'es bien, c'est par la musique du coca. Puis même dans toute ma famille, en fait, on avait pas mal d'artistes. Donc j'ai toujours grandi dedans. Ensuite, mes cousins aussi, ils faisaient de la musique. Donc il y avait le Small Channel à l'époque. À Petit Canal, qui est devenu le Small Music. Donc ça a été mes premiers grands repères en termes de studio. Vraiment, premières expériences studio, c'était avec eux. Puis ensuite, j'ai rencontré au collège. Depuis le premier, en fait, j'ai rencontré nos miss. Arrivés au collège, on a commencé à faire vraiment de la musique. Donc le premier morceau qu'on a enregistré, on était en sixième, en cinquième, un truc comme ça. C'était cool, c'était le petit tube du collège. C'était drôle. Et puis, après, on a monté le Musical Jam. Donc avec, il y avait pas mal d'artistes autour de ce projet-là. Enfin, avec qui on s'est orienté volontairement vers le hip-hop et les musiques urbaines. Le premier morceau que j'enregistré, c'était avec Nobis. Et depuis, c'est vraiment devenu mon compagnon de route. On a fondé le RBM avec d'autres potes. Il y avait Scrèche, il y avait Mousset aussi qui garde toujours le cap. Et puis ensuite, arrivé au lycée, chacun a pris des chemins différents, etc. On avait monté aussi le Musical Jam. Enfin, vers la seconde ou la troisième, par là. C'était un groupe de musique, c'était ça ? Le Musical Jam, non, c'était un studio, en fait. Il y a un groupe de musique aussi. Mais c'était surtout Accès Studio et on produisait des jeux de La Croix, du quartier de La Croix, en Bois-Dieu. Et après, une fois que, boum, bac en poche, du coup, moi, je suis parti en France pour faire des études. Et en fait, pendant ma période du lycée, j'ai rencontré un mec à l'internat, en fait, qui avait un logiciel Fritchi Loop Studio. Et à partir de ce jour-là, je crois que c'était à partir de la première, j'ai commencé à faire des beats. En seconde ? En seconde, à Van Bridge, au lycée de Van Bridge. À partir de là, j'ai commencé à faire des instrumentales, je faisais tourner autour de mes potes, ils me disaient qui kiffaient. Du coup, à force et à force et à force, j'apprenais des nouveaux trucs. En 2012, 2013, par là, j'ai sorti mon premier album, qui s'appelle Un Pas. Donc, je l'ai enregistré, une partie a été enregistrée en Guadeloupe, une partie a été enregistrée à Montpellier. En même temps, toujours aux alentours 2012-2013, ben, on a fondé le... Non, je n'ai pas fondé le 142 décibels. On m'a invité, en fait, à venir au studio, à une session studio, j'ai kiffé, du coup, ben, je suis rentré dans l'équipe. On se veut, en gros, comme dirait Stelio, a.k.a. Walker, on se veut pirate de la musique. C'est-à-dire que c'est hippie, pirate, on a un cosmos, c'est assez impressionnant. Et ce qui est bien, en fait, aux 142 décibels, c'est que chacun a sa spécialité, chacun a son style. Et ce sont des styles qui sont liés, avant tout, par l'amitié. Donc, ça fait que, lorsque musicalement, ça se rencontre, ça percute. Et récemment, plus récemment, on a sorti une dernière vidéo qui s'appelle le SDDP. Donc, sexe, drugs, drink and party. Le 142 décibels, c'était quoi, en fait ? C'était des potes que j'avais depuis le collège. Et chacun avait fait son petit bout de chemin. Et puis, finalement, boum, tout le monde s'est retrouvé ensemble. Et puis, on a commencé à faire du son, de la musique. Il y a des vibes qui ont commencé à se créer. Des affinités aussi, qui se sont faites. Et ensuite, on a tourné le clip de Ian Chi. C'était en 2014. Midnight, on chame à l'hôtel, ça c'est bad. Il sorti de chèque, on tisse, mais ça c'est bad. Chi, en bas des substances spéciales. Qui a promis de l'eau sur la couette, ça qui vient spatiale. La classe est sale, qui fait principal aux femmes, vient strass, instable. Chi, savent que être en forme, c'est un atout. Toutes noms sont croisés, ils sont parés à tout. Il y a ça, vous avez un rêveur. Et ça a été un sacré succès en fait. Non, avant de la tournée, où c'est celle ? Après la tournée, le Ian Chi. Et ce sont deux morceaux que, jusqu'à maintenant, les gens kiffent bien en fait les entendre. Puisque ce sont des mélodies qui sont assez cool en fait, assez posées. Comme celle ou brave devant ce sentiment C'est un frère patient passave qui chante qui se sentit moins Si ou là ou là, si ou pas l'en paiement des pourquoi Dans mon cas, on a fait qu'il y a toujours bien, c'est vrai pourquoi Ouais Passivement transparent et peur Facilement badner, pas qu'à après Pour dire que c'est celle ou c'est celle Femme qui a mérité respect à une si belle S'il vous plaît pas parler Si ou fouais nous aller S'il vous plaît S'il vous plaît, sentir caresser à l'amour qui mène et ou la ouver C'est une partie sans frère où on les venne mal-tête C'est tout seul en lèvres qui lèvres moi le matin Toutes le gens soulènent, avec les gens qui manquent chaleur Vos qui souffle sans jamais égaliser deux ca Ah c'est vrai, on s'ajoute n'est pas saison Non sans vous, on ne peut pas sentir mieux Seule musique a rendu moins avec Sinon a participé pour tes distances C'est comme être moins en transe Léan a pensé que c'est tes parents Alors qu'a fait tout des siens moins pensé Si nous sensé faire yonne Ah c'est mes saluiers pour nous baisser un jour Oui ou c'est celle de doux Faut pas ou perdre en nous L'amour a nous trop loup Et ça change un petit peu en fait De ce qu'on a l'habitude d'entendre Guadeloupe Donc ça va être surtout de la trappe musique Ça va être du rap, des trucs assez Redondants C'est le mot Redondants, du coup nous au 142db On a plus vocation en fait depuis A emmener du nouveau, du nouveau Et des vibes particuliers et originales Quelles sont tes influences musicales ? Tout d'abord le 142db Ça c'est dit, ça y est c'est placé Ensuite par genre ça va être beaucoup d'électro-hip-hop, électro-pop Du jazz aussi Du jazz, du hip-hop, la base Le dancehall vraiment moi C'est parce qu'en ce moment c'est pas très riche en ce moment comme musique Enfin je trouve Sinon après des artistes que je pourrais citer Ben il y a le 142db Encore une fois Parce qu'en fait c'est vrai que j'écoute pas beaucoup d'artistes locaux Puisque ça devient assez redondant en fait Donc j'écoute plus à l'extérieur Ça va être du Flying Lotus Ça va être du Tyler McFerrin Ça c'est très ancien moment C'est lui que j'écoute Après c'est Kashmir 4 Electro-hip-hop Elle aussi elle éclate ma tête D'accord Euh... Kashmir 4 Il y a qui d'autres sur mes playlists Abbey Dijon Ouais Euh... Comme fille mais j'ai déjà dit Kashmir 4 Qui éclate ma tête Euh... Voilà en seul on va avoir du Rika Badu La chaîne que j'écoute H24 je suis branché C'est Majestique Casual Sur Youtube c'est une chaîne qui passe... Si vous écoutez Majestique Casual vous verrez tout de suite en fait Dans quoi est-ce que je me projette Ensuite Euh... Il faut savoir que voilà Comme je l'ai dit Le milieu musical en Guadeloupe Il est assez pauvre je trouve Assez pauvre On a des talents On a des artistes Mais c'est comme si en fait C'est un espèce de cercle qui tourne qui tourne Et qu'il y a personne qui voulait sortir de ce truc là C'est à dire que les gens ils vont faire du trap De la trap Les mêmes thèmes vont revenir C'est euh... Ouais machin Cocaïne ouais etc Marihuana Non les gars Du... du... du calme Ok C'est... Je suis arrivé j'ai pris mon recul Et je me suis dit Non je préfère Faire un hip hop créole Parce que c'est ce que j'aime à la base Mais sur d'autres sonorités Sur d'autres tonalités Sur d'autres énergies aussi également Parce que voilà Electro hip hop ok Mais des fois on va rajouter un petit peu de The shop and screw Des trucs pour calmer un peu l'atmosphère Et c'est plutôt ça mon délire C'est vraiment de créer une ambiance Créer une atmosphère Faire les gens qui m'écoutent en fait Se projeter dans d'autres horizons C'est assez simple en fait à dire Mais si je me projette sur un autre style de musique Je me dis que si l'électro pop ou bien l'électro hip hop Ça fonctionne pas Ce serait du gros cas Ce serait du gros cas Je vais retourner tranquillement à la base D'accord ? La tradition Parce que dans le fond C'est ma culture C'est ma tradition Voilà Si mes aspirations ne marchent pas Je reviendrai très simplement à la base Parce que même dans le gros cas Il y a un travail à faire en fait Dans la culture Il y a des choses qu'on peut faire bouger Qu'on peut faire évoluer Et à ce stade là En ce moment Je suis dans une association culturelle à Montpellier Et parfois ça m'arrive voilà D'avoir une inspiration Mais c'est du gros cas Pour moi le gros cas C'est ma racine C'est vraiment mon socle en fait Et l'électro, le hip hop, le soul, le r&b, le jazz Tout ça pour moi ce sont des influences Mais des influences que j'ai apprécié énormément Que j'adore Et j'en fais vraiment mon centre en fait de vie Le truc qu'il y a C'est que les mélanger pour moi Ça créerait quelque chose Qui me surpasserait j'ai l'impression Du coup je préfère les dissocier Faire le gros cas d'un côté L'électro de l'autre côté Mais pour l'instant Les mélanger La seule voix en fait Qui pourrait me pousser à les mélanger Ce serait sur un courant du gros cas Qu'on appelle le boulagel Le boulagel où on joue beaucoup sur les effets de bouche Par exemple Si on va avoir Boko Jinbe Boko Hanba Boko Jigile Boko Ça Je le retraduis cette fois-ci en électro hip hop Et à ce moment je garde que les basses Et là ça donne un truc d'impressionnant Et là ça pourrait me dire Mais ça serait ce qu'on a pour un projet à venir Probablement Le gros cas c'est la musique de C'est une des cultures de la Guadeloupe C'est traditionnel C'est traditionnel Voilà Donc c'est quoi ? C'est musicalement parlant Donc c'est des tambours On a un marqueur qui est souliste Qui improvise sur une rythmique Qui est donnée par des boulariens Donc le boulariens c'est le boulas C'est un autre tambour Donc il y a les chanteurs Il y a les répondeurs Il y a les chachaillais Et puis dans toute cette harmonie là Il y a quelqu'un qui danse au milieu Il y a une connexion en fait Qui se crée entre le danseur et le marqueur Le marqueur suit le danseur Le danseur enfin c'est assez codifié Mais c'est une des traditions de la Guadeloupe Puis Nomis, 21 ans Fils de musicien La musique il la pratique depuis sa tendre enfance Sa vie tourne autour de la musique Artiste multifacette Nomis est à la fois chanteur et pianiste actif Au sein du 142 décibels Bonjour Nomis En trois mots Simple, naturel, efficace Mon parcours opérationnel Euh... Moi ! Alors je suis né en 29 janvier 1994 A Pont-à-Pitre, Guadeloupe Et d'une famille quasi musicienne presque Euh... Du côté de mon papa en tout cas La famille Desplan Et du coup j'ai toujours été bérancé Depuis très jeune dans la musique Euh... Dans toutes les musiques possibles et imaginables Et du coup euh... Euh... Qui m'a vraiment... Qui m'a vraiment... Fait chanter... Enfin fait chanter mon premier son Il m'a fait enregistrer mon premier son En fait c'est vrai Et euh... C'était justement grâce à... Au Small Channel Euh... C'était... Au lycée On était euh... Au lycée ? Ouais Au lycée J'ai pas habitué en fait à chanter le piano A... A partager la musique avec lui Mais je n'avais pas forcément tout de suite Le... Le... La fibre du... De la personne qui va aller derrière le micro Dans... Dans un studio ou quoi que ce soit Mon frère avait déjà dans des studios Euh... Je le... Je le voyais chanter Ça m'intriguait Ok... Mais il faisait pas forcément le style auquel j'appartenais Et puis il faisait de la dance-sol Et j'étais pas forcément euh... A côté de ça Donc du coup c'est pas forcément mon frère ou mon père d'ailleurs au départ Qui m'ont fait euh... Prendre en fait dans... Enfin... Me faire... Me diriger en fait directement vers la musique Mais c'est vraiment plutôt mes amis au fait Est-ce que tu joues dans l'instrument ? Oui Oui Je joue du piano en fait depuis euh... Un tout petit j'ai pris... J'ai... J'ai plus deux ans Deux ans de piano quand j'étais tout petit En fait des basses du fait Et... Mais en test d'acte jusqu'au jour Ouais D'accord Euh... Quelles sont tes influences musicales ? Alors... Des influences musicales... Super Gomboum Baba Et euh... Et euh... Tout le monde au groupe est euh... Patrick Saint-Éloi Euh... Euh... Américain on va dire euh... De Nia Thorey C'est tout ce qui est soul, jazz, R'n'B C'est euh... C'est euh... C'est euh... Voilà... C'est la mélodie, c'est les harmonies À part la musique, quelles sont tes passions ? La danse ! La danse ! La danse ! Le hip-hop... Bon hop, la culture en fait C'est vraiment la culture hip-hop C'est euh... Que ce soit le rap Ou que ce soit euh... Euh... Bon je sais pas quoi Mais c'est tout C'est tout le hip-hop c'est bien Et euh... Certaines choses qui sont vues Peut-être en Wall-Loop Et qui ne... Oui... C'est... Il y a déjà des sont prévues pour... C'est... C'est aussi dans l'optique Enfin dans mon esprit en général Dans la musique c'est... Bien sûr c'est... Il y a des choses qui ne vont pas Donc il faut le dire En ce qui concerne tes projets professionnels Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Et euh... J'ai rencontré des amis à Toulouse Qui ont une lourée musicale assez importante Et euh... Je me suis armé de ces gens-là Et puis on s'est dit On va remonter un petit studio Et... Depuis je suis chez moi Je... J'écris Je... En fait je fais... Je fais de la recherche en fait Parce que je sais que je ne me suis pas trouvé complètement musicalement Et euh... Je suis complètement ancré à fond Euh... Dans ma musique Tu te consacres pleinement à la musique C'est pas stable Et pourtant elle s'est donné un spectac Elle me tacle volontairement Je crape pas Je reste sous mes gardes Avant qu'elle parte Non ! Je dirais pas qu'elle a pas de charme Elle m'a juste dit T'as dévoiées encore Personne n'a pas de charme À quoi... Mais après mon frère Elle m'a fait T'es pas... Elle m'a fait Elle m'a fait Et 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 la pélére Et elle m'a fait Eux C'est le fait Vous savez C'est le fait C'est le fait J'ai plus J'ai plus C'est le fait J'ai plus Nomi, c'est mon cousin en fait, on sait qu'au niveau primaire, et puis depuis le primaire, on a fait le collège ensemble, c'est avec lui que j'ai commencé la musique, c'est un cousin et un ami, un artiste en même temps que j'adore produire, puisque quand on a vraiment grandi dans la musique, du coup je connais ses vibes, ses vibes me parlent à chaque fois, dès lors qu'il a une inspiration, dès lors qu'il a un truc, ça me parle toujours en mélodie, et moi pareil, quand je fais des trucs, ça lui parle aussi, donc Nomi, c'est un artiste qui a beaucoup de potentiel, ça a beaucoup de potentiel, mon ami est gros, c'est peut-être comme d'ailleurs, non mais c'est déterminé, je ne peux pas, et en fait c'est un super modèle, c'est un super modèle, parce qu'il a la tête sur les épaules, il sert lui dans ce qu'il fait, il sait se mettre à fond, il a de la qualité, Et c'est un mec qui s'est donné, comme il s'est bien heureux, mais c'est l'amour en fait, non seulement fraternel qu'il y a entre nous, au niveau de notre amitié c'est une chose, au niveau de la famille c'est une chose, mais les connexions qu'on a en général, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, on avance, on s'est connus, on a aussi apprécié, on a kiffé des choses ensemble, franchement j'admire beaucoup ce gars parce que, non je t'admire, j'admire parce que c'est un... And she always, she in his head, she in his head, she in his head, he said... On soirée chill et alcool et ça joué, y connaître histoire là bien pour ça être doué, c'est le genre de bouc qui classe, c'est ça, le café principal en forme, vinstra, c'est ça, she, savent que être en forme, c'est un atout, tout nom, il croise pas et t'es barré à tout, et j'assure que c'est un rêve, quand les pistes avaient ce qui avaient lèvres, ils ont des histoires entre ondures du cal et un beau et un sexe, sexes intentions, on a chaque yon, ça m'a marqué, le sentiment là t'es peut être présent mais y'a hacké, à danger à cette diction là, y'a tous les d'eux, y'a hacké, à peine, champagne là a découpi et ri, ni on pousse à faire au monde par le poufait et au monde, sensation à genou, et si seul à café est bien chip, on j'admire dans des douces, pis qui est gaspillé, enfin il y'a le grand frère de Cyril, Samy D'Alexis, 24 ans, artiste et étudiant aux beaux-arts de Montpellier, est-ce que tu pourrais te décrire en trois mots ? La musique, groca, de l'art contemporain et de la méditation. J'ai toujours été intéressé par l'art, dans la mesure où je viens d'une famille d'artistes, ma mère est chanteuse, mon père a été comédien, il est musicien, il est peintre, il est danseur, sculpteur, il fait absolument tout, du coup depuis petit j'ai toujours créé, à commencer par le dessin, et beaucoup plus tard en grandissant à m'intéresser par la musique groca, puis est arrivé l'art contemporain, j'ai trouvé ça intéressant de voir des artistes qui allaient au-delà du beau, qui allaient au-delà de la forme, qui s'intéressaient à leur actualité, et qui mettaient leur personnalité dedans. Donc j'ai voulu voir comment, avec le grocage, je pouvais me tisser l'art contemporain. J'aime vivre des choses, des sensations intenses, et les retransposer ailleurs, que ce soit par la musique, que ce soit par la performance, que ce soit par la passion. J'ai un petit bout de chemin que j'aime bien. J'ai commencé à faire des petites bandes dessinées quand j'étais enfant, avec les copains à l'école, une classe préparatoire, on s'est venusé d'art au jardin 20. Après j'ai postulé pour faire des concours du Beaux-Arts, là je suis Beaux-Arts Montpellier. Puis j'ai fait 2-3 expos, il m'est arrivé de faire des happening, de vendre 2-3 tableaux, tableaux à gauche, à droite. J'ai fait une expo internationale, à Arbimao, grâce à Jean-Marc Hunt. C'est un souvenir vraiment intéressant, une expérience intéressante. Ce mois-ci, j'ai fait une performance au château de Castrie, où je reprenais le tambourcal, le boulaguel et une conque à l'ambi, puis on s'est mis à souffler dans la conque d'un château comme ça devant les gens. La conque était posée sur un socle, en guise d'œuvre entre guillemets. Et les gens qui nous voient ramasser la conque, on souffle dedans, puis on démarre en boulaguel, on se met en C.A. qu'on fabrique un tambour devant eux. C'est parti ! ... 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 Je suis très ambigu, très entre-deux, je ne sais pas du tout ce que je veux, mais je suis convaincu de ce que je ressens et de ce que je sais faire ressentir. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu viens d'aborder dans tes œuvres ? Disons que la culture en Guadeloupe est tellement vaste, tellement large que j'aime récupérer des choses là-dedans et les remettre au goût du jour contemporain, que ce soit de l'ordre du conceptuel par exemple, que de concevoir quelque chose, je trouve ça intéressant. Donc je traite des sculptures avec le tambourquin et je les repose de manière conceptuelle. Je peux reprendre le principe du masque du carnaval et me pointer dans le musée Favre pour me badifiner le visage à l'instar du masque au carnaval. Et voilà, je deviens un portrait devant des portraits, je fais de la peinture à mon époque devant leur peinture d'époque, etc. Et ça, je trouve ça génial. Ma vie, c'est vraiment attachée à la culture guadeloupéenne en grandissant. Je me rappelle que j'allais au lycée avec un chapeau de paille pour m'appeler Super Broca ou Monsieur Goupage. En grandissant, j'ai vraiment pris conscience de mon entourage, de ma musique, de ma culture, du fait d'être guadeloupéen. Et le Broca, c'est quelque chose de puissant en fait, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Quand on marche à la rue piétonne, on n'est pas obligé d'arriver devant les musiciens pour avoir les tripes, les tripes en adrénaline, quoi, devant les gros tambours d'Akiyo. Ça, c'est quelque chose, ouais. Ouais, toute ma force, elle est bien de là, en faisant ce parti. Arrivant, quand on est arrivé à Montpellier, il y avait une association de Broca, du nom le Tic Monodo, qui savait déjà qu'on arrivait. Ils nous ont accueillis, ils nous ont aidés à nous installer. Puis, j'ai fréquenté les associations de Broca, de Montpellier. Tic Monodo, Metisca, Marronka, qui jouent souvent sur la place de la Comédie. Et dé 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 Ou des gênes, dêe dêe édé de la dé, today dê día... dêa de dedé la dé, cumula perdant et le 6 6 Sous-titrage MFP. Très actifs dans le milieu culturel, tous les trois, à leur façon, souhaitent transmettre une part de leur culture à un public désireux de la connaître. Très actifs dans le milieu culturel, tous les trois, à leur façon, souhaitent transmettre une part de leur culture. Cette transmission se fait à travers les arts, le chant en créole, la musique, la danse et les cours de gros cas. 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... Bonjour Romain, depuis quand pratiques-tu le Goka ? Alors le Goka, je le pratique depuis environ 7 ans ou 7-8 ans. Pourquoi tu choisis spécialement ce genre de musique-là ? Ça m'a plu, on n'est qu'est-ce que c'était, d'où ça venait, et puis j'ai pris des cours de créole aussi. Et puis j'ai rencontré Cyril et... Et Samy, voilà. Que pensez-vous du travail des civils sur laquelle vous voulez ? Bah ils sont excellents, pour moi c'est les meilleurs joueurs de Ticonodo. Enfin, ils ont une mère qui chante très bien. Ils sont très impliqués dans leur travail, ils sont très bons, ils sont très sympas, très pédagogues. Voilà. Avec Cyril et Samy, nous nous sommes rendus à l'association Ticoloca. association Montpellierène, dans laquelle les deux frères s'adonnent à une passion commune, le Goka. Le Goka, c'est l'une des musiques traditionnelles de la Guadeloupe. Alors bonjour, pourquoi avez-vous commencé à pratiquer le Goka ? Oh ben moi c'est une vieille histoire. J'ai commencé en 70, j'étais à Madagascar pour la coopération, je suis tombé sur le disque de vélo. Alors là je l'écoutais matin et soir, je l'enregistrais sur cassette, je me le passais. Et j'ai tout le temps suivi cette musique, jusque dans les années 70. Et puis après, je suis rentré à Radio Klapas en tant qu'animateur d'une émission de percussion. Et de là après, j'ai eu l'opportunité de connaître Ticonodo et je me suis lancé, malgré mon âge vénérable, dans le Goka avec un grand plaisir extrême. Mais j'ai fait une grande place aux percussions de Créoles, qu'elles soient des Antilles, percussions de l'autre côté de l'île Maurice ou de Rodrigues même, je suis allé à Rodrigues. Le travail de Cyril et de Samuel ? Pour nous, moi personnellement, c'est une explosion atomique dans Ticonodo. On faisait du Goka, mais c'était du Goka français. Et eux, ils ont amené toute leur culture, tout ce qu'ils avaient avec eux. Et en eux, ils l'ont ressorti d'une façon magnifique. Ils nous entraînent sur les chemins du Goka avec une allégresse. ... Importé par les esclaves africains au 18ème siècle, le Goka fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. L'étudiant le reste de la semaine, Cyril et Samy deviennent professeurs de Goka le jeudi. Que pensez-vous des cours de Cyril et de Samy ? Alors, les cours de Cyril et de Samy, c'est un partage en fin de compte. L'enseignement du Goka, c'est un enseignement oral. Et c'est vrai que les gens qui apprennent aux autres, il n'y en a pas énormément. Voilà. Et Cyril et Samy sont arrivés en tant que musiciens. Voilà. Ce sont des enfants qui ont toujours eu du Goka chez eux. Et pour eux, le Goka, c'est de musique. Donc, ils la partagent. Et ils partagent tout. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord, c'est parti. C'est parti. Merci. Merci. La Guadeloupe fête l'abolition de l'esclavage qui a lieu en 1948. Les frères d'Alexis se sont donc rendus à la marge de commémoration au centre-ville de Montpellier. C'est donc entre purisme et évolution et au travers des diverses productions artistiques que Cyril, Nomis et Samy participent à la transmission de la culture et de ses valeurs héritées de leur tendre enfance. Sous-titrage ST' 501